Othep à tous, bien-aimés, frères et sœurs, nous allons vous parler aujourd'hui de la démocratie à la gâchette. On nous a dit que les États-Unis, c'est la première démocratie au monde. Ça dépend de ce qu'on entend par la démocratie. Vous savez que le président Trump a échappé Bell au repos éternel. Parce qu'il a été victime d'un attentat. On a tenté de l'assassiner pendant qu'il était en train de présenter un discours en Pennsylvanie. Alors, ça nous amène à réfléchir un peu. Aujourd'hui, on connaît un peu plus. L'homme qui a tiré sur le président est un jeune homme d'une vingtaine d'années et de vingt ans. Et apparemment, il appartient à l'extrême droite, l'extrême gauche. Donc, l'aile vraiment, vraiment extrême du parti démocratique. C'est un peu affilié. Mais ce sont des gens qui, des fans, ce ne sont pas des hommes politiques, ce ne sont pas des gens qui croissent. Mais des fans, ce n'est pas, c'est pire que les supporters. C'est-à-dire que ce sont des gens qui acceptent tout et qu'on peut manipuler facilement. Il y a même un débat où il y en a qui disent que celui qui a été assassiné, en fait, ce n'est pas le vrai auteur. Bon, ça, nous rentrons pas dans les détails parce qu'on ne connaît pas ce qui s'est passé exactement. Oui. Donc, on ne peut pas débattre là-dessus. Par contre, on peut réfléchir sur ce genre de situation où on indexe une personne et cette personne n'a pas la chance de se présenter devant le peuple souverain pour dire quelles sont ses motivations. C'est pour ça que je parle de démocratie à la gâchette. C'est-à-dire qu'il y a des gens, un groupe des gens, d'experts, qui certainement appartiennent aux services de renseignement, les services secrets qui vous disent que l'auteur, c'est lui. Mais cet auteur est mort. Vous allez prendre les informations chez lui. Les amis, on nous a dit que c'est ce jeune homme de 20 ans qui a tiré sur le président, qui a voulu assassiner le président. Très bien. Regardez-lui là. Il est mort. Est-ce qu'un juge peut interviewer un cadavre ? Je ne pense pas. Oui. Même s'il a une arme avec lui, est-ce que c'est forcément lui qui a tiré ? Est-ce qu'on peut savoir quelles ont été ses motivations ? Qui était avec lui ? Parce que tu ne peux pas chercher à assassiner un président comme ça. Tu es seul dans ta maison, tu te lèves, je vais tuer le président. C'est un peu compliqué. Je pense. Je ne sais pas, puisque dans leur pays, tout le monde a l'arme et donc on peut faire ce qu'on veut. Mais je veux dire que dans un pays qui se respecte dans une civilisation normale, est-ce qu'on peut tirer ? On peut décider ce, tu te lèves un matin comme ça, je ne veux plus voir ce président, je vais aller l'assassiner. Et tu prends des, tu t'organises en plein, en public comme ça, là tu viens, tu essaies de l'assassiner. Il y a un problème. Et il l'a raté de justesse. Est-ce que c'est exprès ou est-ce que c'est un mauvais tireur ? Est-ce que ce n'est pas un simple avertissement qu'on a donné à Donald Trump pour dire, bon écoute, tu te calmes un peu parce que nous on ne veut pas que tu gagnes l'élection, on veut que Joe Biden puisse repartir, donc toi tu te calmes un peu, tais-toi, c'est à nous deux. Vous voyez, il y a tout un tas de, comment dirais-je, de questions qui sont en suspens et que personne ne peut répondre. Personne ne peut efficacement répondre à ces questions. Si on donne ça comme dissertation, et moi je suis le professeur, le juge, personne n'aura la moyenne. Oui ? On va seulement, il y aura seulement des suppositions. Il y en a qui disent que la police savait. On a vu le monsieur marcher sur le toit, je ne sais pas, d'une maison ou quoi, et on savait. Mais il était hors du périmètre de sécurité du président. Et donc on se disait que, bon, on va probablement, on va informer la police. La police savait, mais elle n'a pas réagi. Pourquoi ? Donc il y a tout un fou. Mais tout s'arrête là, avec la mort de l'auteur présumé. Parce qu'il n'est pas l'auteur. Tant qu'un juge n'a pas dit que c'est toi l'auteur là, il n'est pas l'auteur. C'est leur droit. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est ça qui ai inventé. Il n'est pas l'auteur de l'attentat. Parce que ce n'est pas un juge qui a décidé. Ici, ce n'est pas un jury qui a décidé. Vous voyez, c'est le cas de Ben Laden, des attentats du World Trade Center. C'est le même cas. On n'a pas les informations. On ne peut pas connaître. C'est impossible de connaître les motivations de quelqu'un qui est mort. Même s'il a laissé un testament. Qu'est-ce qui prouve que ce testament-là, c'est lui qui l'a rédigé ? On connaît ce que c'est que la fabrication des preuves. Donc, à partir du moment où on n'arrête pas la personne, on le liquide pour un dossier aussi grave. Un ancien président qui est candidat à l'élection présidentielle et quelqu'un qui tente de l'assassiner, c'est grave. Mais, tout s'arrête là, avec la mort du présumé auteur. Tout s'arrête là. Voilà la démocratie à la gâchette. C'est ça qu'on appelle la démocratie à la gâchette facile. Tout se règle comme ça. Parfois, vous allez voir, après 50 ans, après 100 ans, tous les acteurs de cette situation n'étaient pas là. C'est là qu'on va vous dire, oh, mais vous savez, en fait, ce n'était pas le pauvre jeune qui avait tiré, c'est quelqu'un d'autre. Oui. Mais c'est trop tard, vous n'allez rien faire, puisqu'ils sont tous partis. Vous allez les suivre là-bas, les condamner là-bas, non ? Donc, quand on vient nous parler de démocratie en Afrique, mais ils n'ont qu'à d'abord commencer par regarder chez eux-mêmes si la démocratie en question fonctionne, parce que l'un des éléments essentiels de la démocratie, c'est la justice. Si, dans une démocratie, il n'y a pas de justice, ce n'est pas la démocratie. Il ne peut pas avoir une démocratie lorsqu'on ne peut pas rendre la justice. Normalement. Vous voyez, les amis, nous sommes dans ce cas-là. On vente la démocratie. On va donner des leçons aux Africains. On vient chez nous, on dit non, vous, vous n'êtes pas, on nous juge. Parfois, des gens qui ne sont pas élus, ils nous jugent. Vous voyez, quand Anthony Blinken vient, vous voyez, vous voyez, Anthony Blinken est encore, lui, il est diplomate, il est un peu poli, mais mollifie. Celle qui est chargée des affaires africaines. Quand elle est venue au Niger, là. Mais elle était au-dessus de, pas du président du Niger, mais de l'état du Niger. Elle était au-dessus. C'était un dieu. Au point où, le général Moudi, le ministre de la Défense, quand il a vu ça, il y avait une autre rencontre, la deuxième rencontre, il dit, moi, je ne viens pas voir cette imbécile de femme. Et celle-là, moi, je ne peux pas, je ne peux pas la pifler parce que j'ai riche même de lui donner une claque et puis, bon, ça nous créera des problèmes inutiles. Je ne viens pas. L'arrogance, l'orgueil, la démonstration de force. Nous sommes l'Amérique, donc, vous devrez faire. Et quand une femme fait, vous faites des choses comme ça, dans notre culture, là, vous vous dites, mais non, la femme, elle doit avoir un problème. La femme, on se pose même la question, elle est vraiment mariée, elle. est-ce qu'un homme peut mettre une femme comme ça dans la maison ? Nous, on se pose des questions. Quand ça se passe en Afrique, entre nous, en Afrique, on se dit, non, la femme, c'est la douceur, c'est le respect. Et même si elle, elle fait passer son message avec finesse, avec diplomatie. Mais non, quand ils viennent, et ils nous apprennent la démocratie, alors que c'est eux-mêmes. on peut s'interroger, se questionner sur le système judiciaire. Mais quand on appelle, on parle de services secrets, services de renseignement. Ce n'est pas pour tuer les gens comme ça, n'importe comment. La moindre des choses, il faut la battre. On ne pouvait pas l'arrêter. Ce n'était pas possible. Il avait déjà échoué, il a raté le coup, donc on pouvait l'arrêter. Et il a tué des innocents. Bon, on ne sait pas si c'est lui qui a tiré ou si c'est les services secrets en tirant qui ont tué des innocents. Mais bref, je veux dire que, à partir du moment où nous n'avons pas, on n'a pas pu mettre la main sur la personne, et que cette personne n'a pas avoué ses crimes, n'a pas parlé, il restera présumé coupable à vie, jusqu'à la mort plutôt. Et le dossier là, il n'y aura pas de clarté. Ce n'est pas possible. Même si on nous dit service de renseignement, ils ont ceci, les gars, si tant qu'un juge ne vous a pas écouté, vous dire que, reconnaître que non, par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça, c'est vous qui êtes le coupable, vous ne serez jamais le coupable. Donc lui, il est présumé, il est mort présumé et il sera présumé coupable. Désormais, il n'y aura pas de coupable. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que, dans un cas comme celui-ci, le procès s'arrête là. Il est mort, c'est fini. On prend tout, on met sur lui. Qui était avec lui, qui n'était pas avec lui, machin, tout ça là. Est-ce que l'entourage de Trump était là ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est son opposant, Joe Biden, le président actuel, est-ce que, c'est fini, il ne l'est plus. Vous allez interroger qui ? Vous allez interroger qui ? Les services de renseignement vont vous dire que non, on a lu telle lettre, il y a eu tel truc, on a vu chez lui, il y a eu la photo de Biden qui était là, donc Biden peut être, c'est ça, ça ne justifie rien du tout. La première preuve, incontestable, c'est d'abord la personne elle-même qui doit parler, qui doit dire, moi, je suis avec X, je suis avec Y, j'ai fait ça pour ceci, pour cela, voici mes motivations. Tant qu'il n'y a pas ça, tout le reste peut être mis en cause. Je dis bien, je ne dis pas que c'est comme ça, je dis que ça peut être mis en cause. Tant que l'auteur lui-même n'a pas parlé, c'est pour ça qu'on fait tout, pour qu'on met l'auteur dans des conditions quand il arrive à la justice, pour qu'il puisse parler librement. Pour qu'on a soutiré des phrases par la force, non, 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 c'est pour ça. Pour que ce soit, ça soit proche de la réalité, même si on le manipule, même si il est en train de manipuler les gens, mais on est plus proche de la vérité quand la personne elle-même parle. on parle. Mais à partir du moment où la personne est par terre, il n'y a plus rien. François Mitterrand l'a dit lorsqu'on a assassiné son premier ministre, Pierre Béregovois, à l'époque. Il a dit, mais monsieur le président, comment on peut poser des questions à quelqu'un qui est mort ? Il est mort, c'est fini, on ne peut plus savoir ses motivations, pourquoi il s'est suicidé. François Mitterrand l'a dit, comment on peut savoir ? Il est mort. Si vous pouvez l'interroger, interrogez-le, il va vous dire. Vous voyez, la réponse de François Mitterrand était claire. Et on n'a jamais pu parler encore de ça. Toutes les questions qu'il y avait, mais l'arme là, c'était l'arme de son machin, non, c'est fini, il n'est plus. La page est, on ferme le livre. Maintenant, ce n'est que sur le plan spirituel qu'on peut avoir des informations. Selon la culture africaine, dire cela s'inciter à la haine ou à la violence, non, il n'y a pas qu'au Lervé. On nous donne des leçons des démocraties, nous devrons étudier leur démocratie, parce qu'on ne peut pas mettre en application quelque chose que nous ne comprenons pas. Oui, si c'est ça la démocratie, c'est très facile pour les gens qui ont des armes, pour le plus fort. C'est très facile. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres et les autres. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres et les lycées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et, ça se voit. Sous-titrage Société Radio-Canada